salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de cinophonix aujourd'hui le 8 de la marque ou qui telle ou qui telle toute jeune marque qui a décidé de se lancer dans le milieu haut de gamme des futurs smartphones à venir d'ailleurs qui seront beaucoup plus haut que ce 8 donc le tour de la boîte ne montre pas grand chose c'est à l'arrière que tout se passe donc l'arrière va nous indiquer au niveau réseau comme d'autres il n'indique pas que ce téléphone est 4g donc bon du gsm wcd ma pas grand chose à redire là dessus donc au niveau de ses dimensions nous sommes sur du 151 par 76 donc au large il fait 7 mm 9 d'épaisseur donc ce smartphone est dual sim comme toutes les autres marques chinoises en l'occurrence sa caméra arrière et de 13 mégapixels sa caméra avant et de 5 mégapixels nous pouvons y insérer une carte sd jusqu'à 32 giga en termes de mémoire et l'embarque 2 giga de ram et 16 giga de rom au niveau des sensors donc un capteur de gravité un capteur de proximité et le capteur de lumière il intègre aussi à l'arrière un lecteur d'empreintes type touch id ressemblant touch id mais qui fonctionne un peu un peu plus lentement qu'un touch id bref voilà ce qu'il embarque pour la première partie si on va attaquer sur la batterie donc la batterie d'une 2850 milliampères heure batterie qui nous a plutôt fait bonne impression vous verrez par la suite nos tests ensuite l'affichage un écran hd type ips de 5,5 pouces en hd 720p ils y ont installé un os donc lollipop 5.1 plutôt bon point le cpu est un mt 67 35 1 quad core 1,3 giga hertz pour le reste pas grand chose d'autre donc on va ouvrir rapidement la boîte ou qui tel pour découvrir ce smartphone donc dans la boîte le smartphone on va regarder fait bon en tout cas premier aperçu c'est que c'est du carton tout autour pas de la mousse donc ça c'est pas terrible même s'ils ont fait un trou en fait pour laisser passer la caméra pas qu'elle soit écrasé lors du transport mais voilà c'est du carton très mou ça protège pas très 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 bien le téléphone qui se trouve dans la boîte bref en passant donc une petite trappe et sous la trappe on n'a pas grand chose hormis le chargeur et le câble usb micro usb un chargeur plutôt bon point de la part d'où qui tel un chargeur vraiment européen qui se connecte correctement sur nos prises au courant le certificat de garantie qui se trouve au fond rempli par le revendeur afin d'avoir cette garantie ou qui tel sur ce smartphone une documentation donc un quick guide plutôt plutôt bien renseigné indiquant les différentes icônes à quoi cela correspond donc en anglais donc le fonctionnement du lecteur d'empreintes bon pas grand chose le classique petit guide d'utilisateur fourni par un fabricant made in china mais au moins il existe donc le câble usb classique comme on l'a dit micro usb usb donc on répète mais le bon point c'est ce chargeur qui est aux normes européennes et comme vous avez pu le voir la boîte dans la boîte nous était pas fourni en fait le petit picot qui permet d'ouvrir le tiroir pour y insérer la carte sim donc qui était livré sans un oubli j'imagine au moment du de l'emballage de ce smartphone dans la boîte donc on va regarder tout de suite ce smartphone on va retirer rapidement les films de protection y compris un à l'arrière qui vous explique un peu comment fonctionne le tiroir pour y insérer la carte sim on retire ce film voilà ça sert à rien et on va retirer aussi ce film à l'avant tout ça c'est pas très très bien posé bref on va retirer tout ça sachant que l'écran est un écran gorille à glace 3 donc bon le film de protection normalement il sert pas à grand chose on va refermer tout ça on remballe on va tout de suite faire le tour de ce smartphone donc un smartphone plutôt joli avec donc la caméra haut à droite 5 mégapixels donc ces capteurs de proximité de lumière sur le côté gauche le haut parleur en plein milieu du classique pour un smartphone donc sur le côté droit on a le bouton on off donc marche arrêt le bouton volume plus moins un cadre en métal vraiment du plus bel effet ça fait vraiment solide donc sur le dessous on a le micro sur la droite et le micro usb donc le tiroir sur le côté gauche le tiroir que l'ouvrira par la suite qui a l'air plutôt bien il a monté en fait dans son dans son dans son socle donc la caméra arrière avec le lecteur d'en prendre sur le dessous le flash led sur côté et le haut parleur donc se trouvant sur l'arrière mais bon le haut parleur qui est directement sur une table lorsque vous posez vos téléphones même pas de picot pour sur élevé un peu ça donc l'écran est très beau ouais d'ailleurs le cadre est tellement costaud qui résiste très bien d'ailleurs au au pliage on va dire donc on va ouvrir tout de suite là le tiroir qui permet d'y insérer carte sim et micro sd donc vous aurez par la suite une démonstration de comment s'insère une carte sim et comment s'insère une carte micro sd la carte micro sd se met sur le côté gauche et puis la carte micro sim d'ailleurs sur la droite au fond en fait du tiroir donc le tiroir lorsqu'on l'intègre se ferme correctement et n'y a aucun jeu vraiment du très bel ouvrage c'est très bien très bien monté les boutons n'ont très peu de jeu et on va allumer ce téléphone et pendant qu'il s'allume on va mettre tout de suite la présentation de ce smartphone en vidéo et en musique comme d'habitude chez sigmophonix a tout de suite donc première revue de nos tests c'est le poids de ce smartphone smartphone qui fait à la pesée 194 grammes ce qui n'est pas léger et c'est un smartphone de toute façon qui n'est vraiment pas léger on attaque tout de suite par l'outil screen test de tâche sur le plutôt milieu supérieur du smartphone apparaît sur l'écran on les voit correctement d'ailleurs et on va dézoomer un peu et vous voyez une troisième tâche qui est un peu plus grande en fait sur le bas de ce smartphone voilà on attaque tout de suite par testant tout ouf résultat du test en tout ouf 2253 points classique pour le mt 67 35 donc que nous dit en tout tout niveau des informations donc on a mali t 720 pour le gpu donc le processeur graphique donc bon un processeur quatre coeurs une densité de pixels de 320 bon classique pour un écran 5,5 pouces aussi rien de bien extraordinaire on va vite en briller sur nos tests gpu bench donc à tout de suite résultat du test gpu bench 11 560 points et on a une moyenne de 42 frames par seconde bon pas terrible mais pour rappel on a mali t 720 on va regarder un peu les fréquences se trouvant est déclaré sur ce smartphone donc via l'outil mtk engineering donc au niveau de la 4g on est en a3720 classique ils ont rajouté en fait la bande 8 si je ne me trompe voilà donc la bande 8 une bande plus internationale que celles qui sont traditionnellement installés et donc la 3g 900 voici les résultats de l'outil geekbench qui nous permet de tester la batterie donc une batterie qui a tenu près de 10 heures donc plutôt à bon point pour ce smartphone une batterie qui tient largement la journée y compris si vous jouez un peu avec votre smartphone même si le gpu est limité pour celui ci donc que nous indique geekbench la même chose qu'un tout ou donc une mémoire à 2 gigas donc on est bien sûr le quitter l'univers stapp donc le 8 et la tenue en fait dans le temps de la batterie rien de bien extraordinaire en tout cas elle tient très bien la charge au cours des 10 heures voilà pour l'outil geekbench voici le test en live pour l'accroche du signal 4g ainsi que pour le gps donc comme vous pouvez le voir aucun souci de suivi au niveau du gps donc on va laisser notre téléphone s'allumer fini en tout cas de s'allumer mais un petit peu lent démarrage ce smartphone tout cas nous avons trouvé qu'il était un peu lent donc on va déloquer tout ça et vous montrer un peu comment quittait la vue l'interface côté utilisateur donc on avait déjà testé ce téléphone donc on nous avons notre code de sécurité à saisir donc une interface sobre bien que les icônes soit customisé par ou qui telle et ils sont partis du principe qu'en fait on mettait tout sur la même page et qu'on n'avait pas en fait l'ensemble qu'on pouvait accéder à l'ensemble des applications via l'icône classique android qu'on va regarder un peu au niveau des paramètres de ce smartphone s'il veut bien me laisser un peu accéder sans m'envoyer des tonnes de notifications donc au niveau des paramètres bon paramètres classique d' android depuis la 4.4 c'est toujours pareil en tout cas depuis la 4 on va regarder rapidement tout ce qui est on va zoomer un peu quand même pour vous voyez mieux vous allez voir en fait un ensemble de personnalisation de type gestion et autres donc on va faire le tour de tout ça donc voilà donc tout ce qui est gestion motion donc lorsque vos téléphones sonne vous cochez la term to silence donc ça vous permet de mettre en muet votre téléphone c'est du classique un tous les téléphones font par la même occasion vous pouvez voir que les boutons ne sont pas rétro éclairés ça c'est un point c'est négatif sur un téléphone de ce type sachant que l'ensemble du smartphone fait quand même assez assez haut de gamme c'est dommage qu'ils aient pas mis le rétro éclairage donc on revient à nos gestures donc on était en téléphonie donc au niveau système donc on a les trois points pour faire le screenshot comme chez doogie d'ailleurs donc on peut cocher le double tap to lock donc un double taper deux fois sur l'écran et ça va loquer votre écran donc bon rien d'extraordinaire non plus les sont notifications classique un mode silence réunion et mode extérieur pour avoir en fait à la fois la sonnerie et les vibrations l'espace de stockage à l'espace de stockage prévu par ou qui telle les en fait les agiliats sont divisés en deux donc ça c'est pas terrible terrible donc vous avez d'un côté en fait 8 gigas pour installer des données donc tout ce qui est audio vidéo et autres et 8 autres gigas qui sont divisés aussi donc bon bref au niveau de la rame donc vous allez le voir tout de suite donc là on a un giga 5 de disponibles vous faites la somme vous arrivez aux deux gigas entre le système et les applications qui tournent actuellement sur ce smartphone donc on est bien deux gigas de ram ensuite vous avez les gestures unlock donc par exemple le classique c'est pour lancer la caméra c'est autre chose donc le c permet de lancer le téléphone donc vous allez voir ça on va tester ça tout de suite voilà on dessine un c'est et voilà ça ouvre le téléphone donc si vous n'avez pas mis de code de sécurité sous directement sur la page d'accueil de votre téléphone ensuite on va on va on va regarder tout ce qui est lecteur d'empreintes donc il faut déjà saisir son code de sécurité parce que tout ça c'est sécurisé tant mieux donc on a déjà rentré une empreinte donc on va vous montrer en enregistrant une nouvelle empreinte donc vous mais les positionner votre doigt en fait sur le capteur arrière qui se trouve à l'arrière du téléphone comme ils le disent d'ailleurs sur l'image animée et c'est là en fait qu'on trouve un petit défaut c'est que on le trouve assez lent ce lecteur d'empreintes contrairement au touch id qui est installé sur les msm 7 et les phones et autres celui ci est un peu plus lent donc vous allez voir le temps qui capte voilà donc la progression de la lecture de l'empreinte on va la laisser filer comme ça en temps réel c'est assez lent et soudainement en fait il se met à progresser de 20% parfois et pourtant le dos est toujours positionné de la même façon voilà donc lecture de l'empreinte fait donc ok donc vous voyez une nouvelle empreinte figure print 2 on va loquer et on va le déloquer avec l'autre empreinte recommencer nouvelle lecture il est lent voilà c'est un lecteur d'empreintes assez lent c'est dommage parce que le téléphone franchement il est d'une très très belle finition un bel écran même s'il est taché d'origine voilà bon c'est un peu dommage mais franchement c'est un très beau smartphone ce lecteur d'empreintes bon c'est un gadget on peut juger comme un gadget mais bon il existe donc il se doit d'être efficace bon certes il est efficace mais l'élan on va continuer en fait dans les paramètres et on va regarder ce que nous dit dit ou qui tel sur son téléphone donc à propos ils ont changé d'ailleurs cette boîte à propos du téléphone donc ils indiquent la rome la ram le modèle la résolution de l'écran la version d'android on va vérifier ça tout de suite avec le petit jeu fourni par notre google préféré avec eux il n'y a pas de soucis c'est bien de l'android et en tout ou dit bien que c'est du 5.1 et pas du 5.0 customisé ou update et par je ne sais quoi c'est bien du 5.1 qui est installé sur ce smartphone donc c'est une bonne chose de ce côté là que vous quittez les biens installés du 5.1 et le numéro du build en fait la dernière mise à jour date de moyer du 3 juillet voilà donc téléphone a priori à jour mais en tout cas sur notre période d'essai et de tests on a peu d'autres mises à jour donc en espérant que ils apportent des mises à jour ota sur ce smartphone bon parce qu'il n'est pas dépourvu non plus de bugs d'optimisation dont qui mériterait une petite optimisation y compris en termes d'écran ce genre de choses autre point il n'y a pas de la notification sur ce smartphone et donc les boutons ne sont pas rétro éclairé bon il en reste que voilà l'écran est vraiment très lumineux très belle couleur à l'entourage à lui en tout cas en métal est vraiment très propre les boutons sont très correctement positionnés il ya aucun souci de ce côté là donc voilà pour cette présentation de l'okitel 8 on vous remercie mille fois de nous avoir suivi et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire un petit pouce en l'air pour nous pousser à continuer à plus